Christophe, qu'est-ce que tu fais là ? Je suis en train de jardiner, je vais passer le temps. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Une bonne nouvelle ? Ouais. Ils ont viré Pochettino. Non, ils ont viré Pochettino. C'est toi maintenant l'entraîneur du PCG. Moi l'entraîneur ? Je te crois pas bro. Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ? C'est le blason du PCG. Je suis le coach. C'est moi le coach ? Qui a dit ça ? C'est la presse ? C'est la presse ? Ouais, c'est le dirigeant. Oh, j'ai jeté le chewing-gum en l'air ! Wouhou ! Salut les camés ! Salut les gens ! J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo du jour, on va parler de Galtier et de Messi. Je sais pas si t'es en tordue... Si t'es en tordue ? C'est tordue ! Les infos sont complètement tordues ou pas. Mais depuis hier soir, des journalistes et de la presse argentine... Argentine ? Argentine ? Argentine ? Bref, la presse en Argentine, c'est plus facile. Messi annoncerait que s'il y aurait une offre acceptable de X ou Y club venant pour essayer d'acheter Lionel Messi, le PSG serait apte à le vendre. Enfin bref, on va parler de Messi dans un second temps et de Galtier dans un premier temps. Enfin bref, on s'en fout. Pour Galtier ! Alors, mes camés ! Je sais pas si t'es au courant, mon camés ! Christophe Galtier, ça y est, il a passé toute la journée hier à la Factory, au camp des loges avec Antero Henrique, avec tout le staff, avec Luis Campos. Bref, il s'est acclimaté au camp des loges, au camp d'entraînement, bref, au camping des loges comme je dis souvent. Donc il a passé toute la journée d'hier, une petite partie de la soirée, hier Antero Henrique a quitté la Factory avec le sourire aux lèvres, super content. Super content parce qu'on venait de faire Vitinha, donc ça y est, ça c'est officiel, depuis hier c'est officiel. Cocorico, je déconne, il est portugais. T'as vu le portugais en parlant de Portugal ? Ça commence à devenir le PSG, le Portugal Saint-Germain. C'est une blague. Détends-toi mon cas, faut arrêter de prendre les choses comme ça au sérieux. Bref, donc il était hier toute la journée au camp des loges, bref, il était avec le staff, tout ça. Et aujourd'hui, apparemment, aujourd'hui, le contrat serait signé. Donc il serait officialisé, notre cher Christophe Galtier, bienvenue à la maison. Il serait officialisé cet après-midi, fin de journée, début de soirée comme Vitinha à peu près hier soir dans les 8, 9, 10 heures, où il serait maximum, et ça c'est un grand maximum, ça y est, c'est acté, c'est quasi fait, c'est bouclé, je perds mes mots. Au plus grand, au plus tard, au plus grand, je perds complètement mes mots, je fatigue un petit peu. Au plus tard, ça sera officialisé demain, dans la matinée, fin de matinée. Mais je pense que ça va faire comme Vitinha dans la soirée de ce soir. Donc franchement, mon Camille, dis-moi tout en commentaire, est-ce que tu penses que c'est une bonne nouvelle ou pas ? Moi, je pense que c'est une très très bonne nouvelle. Alors, je vais être franc avec toi, et d'autre manière, je ne peux pas te mentir. Il y a les vidéos, mes précédentes vidéos qui sont là comme preuve, donc je ne peux pas te mentir. Dans quelques vidéos où j'avais déjà commencé à parler de Galtier, quand on commençait à parler de Galtier en tant qu'entraînement au PSG, donc je t'avais dit mes premières opinions et mes façons de penser vis-à-vis de Galtier. Au début, je n'étais pas très très chaud, je ne vais pas te mentir. Au début, j'aurais pu se préférer Zidane, et tu sais très bien pourquoi. Et je pense que c'est pour la majorité des gens, les mêmes raisons, pour son aura, pour son expérience en Ligue des Champions, pour tout ce qu'il a pu faire en tant que joueur, entraîneur. Donc tu vois, pour tout ça, pour tout le côté Zidane, pour le non Zidane, tout simplement. Mais finalement, après Mûr et maintes et maintes réflexions, après maintes et maintes réflexions, Mûry, finalement, je pense que c'est le choix le plus judicieux. Alors pourquoi ? Et ça, c'est mon opinion à moi. Dis-moi le tien en commentaire, ça n'engage que moi ce que je te dis. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il sera à la merci et à la botte de Luis Campos. C'est-à-dire que Luis Campos, c'est lui qui décidera, et Christophe Galtier, c'est lui qui obéira, tout simplement. Je pense, et j'en suis presque sûr, que Luis Galtier ne mettra jamais de bâton dans les roues de Campos, et vice-versa Campos dans les roues de Christophe Galtier. Je ne pense pas. Je pense qu'il sera tout le temps à l'écoute de son directeur sportif, conseiller sportif, fantôme sportif, ce que tu veux pour Luis Campos. Mais je pense que, déjà, cette relation va très très bien marcher entre eux. Pour le côté grande gueule, pour le côté hargneux, pour le côté méchant, pour le côté tactique, même si ce n'est pas le meilleur des tacticiens, on ne va pas non plus voiler le cul et la face, mais pour tout ce côté-là, pour sa grande gueule, pour l'émotion qui te fait partager quand on gagne. Enfin, quand on gagne, il n'est pas encore officiellement chez nous, mais... Quand il était coach de n'importe quelle équipe, Nice cette année, Saint-Etienne ou Lille, il partage le truc à fond, il est là sur le banc, il vit le truc, il partage les émotions, il joue avec le public, bref, un club ou un Guardiola. Dans la trempe, je ne suis pas en train de te comparer. Alors, attention, ne commence pas à écrire tout de suite. Ouais, putain ! Le mec, il a comparé Christophe Galtier à Guardiola. Ouais, putain ! Non, mais ce n'est pas possible. Je crois que le mec, il a complètement marqué. N'importe quoi, les gars, réveillez-vous. C'est juste dans la trempe, tu vois ? Comment il communique avec le public, comment il gueule, comment il essaie d'exulter le public de l'encourager. Tu vois ce que je veux dire ? Pour ce côté-là, pour le côté spectacle, pour son côté spectaculaire, pour son côté entertainment, ce que tu veux, tu l'appelles comme tu veux le truc. C'est que pour tout ce côté-là, je kiffe. Il aime. Je suis content que ce soit Christophe Galtier, finalement. Alors, ce n'est pas un nom qui ronfle, ce n'est pas un nom rondondant. Bref, mais au moins, il est là et c'est super. Bref, mais dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Si tu penses que c'est une bonne idée ou pas. Moi, personnellement, je trouve que c'est une super bonne idée. Donc, j'ai hâte qu'il soit officialisé ce soir ou demain matin. Et donc, forcément, il sera présent au camp des loges. Et à partir de la saison prochaine, ce n'est plus le camping des loges. Non, non, ça redevient le camp des loges. Et il sera présent lundi 9h ou 10h. Je ne sais pas si c'est quand la reprise, mais exactement 9 ou 10. Lise-moi en commentaire si tu sais l'heure. Enfin bref. Donc, il sera présent lundi. Je suis super content. Christophe Galtier, bienvenue dans ce club merveilleux. Ce club magique qui te fera certainement avoir des cauchemars. Mais je pense beaucoup, 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 beaucoup de rêves. Tu vas enfin savoir c'est quoi rêver en grand. Le fameux Dream Bigger. Et voilà. Bienvenue à toi, Christophe Galtier. C'est bon, on est fini ? On est fini. Maintenant, on va parler vite fait. Vite fait de Messi. Parce que franchement, ça, je ne sais pas si c'est une fausse fumeur ou pas. Mais tu as Bainsport, Footmercato et des journaux en Argentine qui commençaient à en parler. Comme quoi, le PSG serait prêt à vendre Lionel Messi si une offre convenable venait à se présenter sur la table. C'est-à-dire, je ne sais pas, je n'ai pas de chiffres. Mais j'ose imaginer pour un Messi à 30, il vient d'avoir 35 ou 34. Bref. Il vient d'avoir un certain âge. 34 ou 35, je ne sais plus. Tu as un certain âge. J'ose imaginer que le PSG, tu viens avec 50, 60 millions d'euros tout en sachant qu'on l'a eu gratuit et qu'il nous a remporté vlaloseille. Je pense qu'il le lâcherait. Et encore, je trouve que ce n'est pas très cher même. Bref. Mais en gros, voilà, s'il y a une super belle offre ou une offre convenable tout simplement, c'est les mots employés. Une offre convenable, le PSG serait prêt à lâcher. Et ce n'est pas serait prêt, lâcherait Lionel Messi comme il voudrait aussi lâcher sa copine Neymar. Donc franchement, je ne sais pas si c'est, je pense que c'est plus ou moins vrai. Mais le PSG veut vendre Messi s'il y a une belle offre sur la table. De quoi ? Le PSG veut vendre Messi. Oui. Mais non. Mais si. C'est un truc de ouf. Mais non. Mais si. Bon bref. Il va aller rejoindre sa copine. Enfin, il va rejoindre. Il ne va rien rejoindre du tout. Sa copine est toujours chez nous. Enfin bref. Donc, c'est les petites rumeurs qui commencent un peu à gonfler par ci et là. Et je pense qu'ils vont prendre de l'ampleur dans la journée, dans la soirée, dans la nuit. Et puis demain... Bref. Je vais vous laisser là-dessus. On va essayer de faire une vidéo pas trop longue. Je suis fatigué. J'ai envie d'aller faire dodo. Je rentre demain matinée de travail. Je suis fatigué. Je te fais quand même cette petite vidéo. Enfin bref. J'espère que cette vidéo t'a plu en tout cas. Je vais te laisser là-dessus. Je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Selon quand tu regarderas cette vidéo. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Salut ! Salut !